J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Normandeau. Michel oeuvre dans le milieu de la musique, des arts et de la culture depuis les années 1970. Il est un membre fondateur du groupe Harmonium et depuis 1980, il habite ici, dans la région de l'Outaouais. Il a travaillé à Patrimoine Canada, dans le secteur culturel, et en 2007, il a quitté ses fonctions et a renoué avec l'accordéon. De là est né son spectacle, son conte musical, Mademoiselle de Paris, et un peu plus tard, dis-moi Lélie Marlène, un roman personnel qu'il vient tout juste de publier. C'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Michel Normandeau. En fait, je ne pensais jamais d'avoir la chance de vous rencontrer. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici. Moi, j'ai appris récemment que vous habitiez à la région. Je suis une fan inconditionnelle d'Harmonium. J'étais quand même pas si jeune que ça quand Harmonium a chanté, mais c'était surtout la chanson. Je sais que je commence à l'envers ou je commence par le commencement. J'aime ça. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Tout le monde, quand ils vous rencontrent, ils vous parlent d'Harmonium. Mais là, de moins en moins, parce que je n'ai pas les cheveux ducs de la barre. Oui, oui, c'est vrai. Mais des fois, ça arrive. Où est-ce que je vous ai vus? Peut-être à le regard ou à la voix. Je ne sais pas. Oui, oui, les gens m'en parlent encore d'Harmonium, mais après 40 ans, j'ai rencontré Serge Fiori en 72, donc on part de 44 ans. Puis on a fait le premier album en 74. Le premier album, c'était un éponyme, c'était Harmonium. Harmonium. Le deuxième, on a fait les cinq saisons en 75. Et ensuite, il y a eu tout le travail au Toi de Leptable, qui était un album qui a pris beaucoup de temps. Serge et moi, c'est retiré en campagne, on demeurait en campagne, sur la rive sud de Montréal, en Montérégie. Montérégie, c'était marreau. Moi, je demeurais à Rouge Monde, je demeurais à Saint-Césaire. Puis on a commencé à écrire. On a commencé à écrire Leptade. C'est drôle parce que c'est trois albums tout à fait différents au niveau de leur approche. Je sais qu'on va parler beaucoup de création aujourd'hui. Je ne sais pas parler de ça parce que le premier album, le premier album, Harmonium, c'était, on avait des chansons qu'on faisait en spectacle depuis peut-être un an, un an et demi, dans les petits cafés à Montréal. Et on a pris huit chansons, huit ou neuf, je pense, je ne me rappelle pas. Et on a fait le premier album. Le deuxième album, on avait cinq chansons. Et là, on a mis un thème, qui est les cinq saisons. Alors que le dernier, Leptade, on n'avait aucune chanson, on a mis des bribes. Et là, on a travaillé sur le thème en premier, Leptade. Leptade voulant dire la magie du chiffre 7. Et on a créé l'album à partir d'un thème un peu ésotérique, la magie du chiffre 7. Les sept niveaux de conscience. Et là, on a fait Leptade. On a écrit Leptade. On aimerait en campagne. Et là, finalement, à la fin de l'écriture, moi, je suis parti. Puis, j'ai fait une ou deux tracks de guitare sur l'album. Mais ensuite, je suis parti. Eux ont fait l'album. Ils ont fait une tournée. Puis là, le groupe... Oui, le groupe, c'est dit. Oui, c'est ça. C'est séparé. Donc, ça a été trois expériences, tout à fait. Pour créer, comme par exemple, Leptade, c'est tout le sens ésotérique du chiffre 7. Oui. On prend ça où? Est-ce que vous vous apprennez à nos lectures, dans nos réflexions? Parce que pour créer, il faut être alimenté par quelque chose. Non? Oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Puis même là, ça fait... J'ai 66 ans. Ça fait depuis l'âge de 20 ans que je fais des projets de toutes sortes. Je ne sais pas d'où ça vient. Leptade, oui, c'était... J'avais fait des recherches sur... J'avais lu un livre qui s'appelait « The Seven States of Consciousness » de Nami Campbell, un américain, sur les sept niveaux de conscience. J'avais lu ça. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait des rapprochements avec la théorie des Rose-Croix, qui basent aussi leur... qui ont basé beaucoup leur théorie ésotérique sur les sept niveaux de conscience. Et j'ai amalgamé tout ça. Puis j'essaie de le voir. Ça fait 40 ans. Même dans les... Non, mais quand même, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça intéressant parce que c'est des façons de voir le monde. D'aller jusqu'à faire un album sur les sept niveaux de conscience et puis créer là-dessus, ça entre dans notre personne. On ne quitte plus jamais ces idées-là. Ça nous reste avec nous pour toujours. Est-ce que c'est une croyance qui est en cas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était beaucoup plus pour moi. De mon côté à moi, peut-être que Serge pourrait dire autre chose, je ne sais pas. Mais de mon côté à moi, c'était une approche beaucoup plus intellectuelle. J'aurais fait ça comme thèse de maîtrise ou thèse de doctorat à l'université, par exemple. Ça aurait été la même chose. C'était... Évidemment, la musique venait me chercher émotivement. Mais l'écriture comme telle ou la recherche des sept niveaux de conscience, ça s'est fait de façon très, très... très intellectuelle. Puis on a appliqué ça. On a voulu être juste dans nos paroles. On ne voulait pas errer dans nos paroles. Donc, on se basait beaucoup sur des tableaux que j'avais faits à un moment donné dans mes études. Je voyais Serge souvent. On était voisins. On se voyait souvent. Et là, tranquillement, on a créé Leptad. La thématique de Leptad. Les musiciens sont greffés. Puis là, finalement, ça a fait l'album. Pour un instant, quand on regarde sur le web, souvent, on voit que les paroles ont été écrites par... ça dit paroles Michel Normandeau. Oui. Et la musique, c'est Serge et moi. Et la musique, Serge et moi. Donc, pour un instant, ça vient de quel album? Du premier? Du premier. Il y a du tout premier. Est-ce que je fais erreur quand je dis que c'est probablement la chanson la plus connue d'Harmonium? Moi, c'est celle qui a le plus tourné, je crois, du groupe. Puis c'est une chanson que les jeunes guitaristes aiment bien jouer parce qu'elle est simple à jouer. Trois, d'accord. Puis le thème, la mélodie est facile. Puis à se rappeler. Le texte aussi. Donc, ça devient une chanson de feu de camp à l'été. Oui. Les paroles sont faciles à se rappeler aussi. Oui. Puis d'où vient pour un instant? Ça, je pourrais vous parler un peu de la différence qu'il y avait entre Serge et moi au niveau de la création. Serge, je pense que j'étais un gars inspiré. Moi, je n'étais pas un gars inspiré. Moi, il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille fort pour un instant. Ça m'a pris des mois à l'écrit. Ah oui? Oui, puis c'est quand même pas très... Il y a quand même 16, 18 lignes. Oui, mais c'est très réfléchi. C'est très profond, les paroles, cette chanson-là. Oui. Parce que c'est pour un instant... Comme je vous disais, ça a pris du temps. Là, que Serge... Moi, il me fâchait des fois parce qu'on se retrouvait le soir. On demeurait ensemble. Puis on commençait... Oui, il commençait une chanson. Puis là, à un moment donné, il était 3 heures du matin. Là, je dis à Serge, je vais m'envoyer me coucher. Il est 3 heures. Il va me coucher. Le lendemain, je revenais dans la cuisine, me faisais un café. Puis là, je regardais sur la table. Puis là, il avait fini sa chanson, tu sais. Serge était un gars inspiré. Il était un gars qui était comme ça. Alors que moi, c'était beaucoup plus du travail. Et encore aujourd'hui, quand... Non, on va parler du roman bientôt. Oui, oui. Pour moi, c'est du travail. Je suis quelqu'un de... Je passe des heures. Je ne peux pas m'imposer parce que j'aime ça. Mais je me fais une routine dans laquelle je suis bien. Puis je travaille là-dedans. C'est rare, les artistes qui ont une routine. Non! Est-ce que vous êtes artiste? Non, parce que... Non, parce que... Je vous dis ça. Non, parce que sûrement, vous en rencontrez plus que moi. Non, pas vrai. Non, mais... Moi, à un moment donné, on parlait de Serge, qui était un gars inspiré. Puis moi, ça me fâchait. À un moment donné, je me rappelle d'avoir parlé avec Raoul Duguay. Tout le monde se rappelle de Raoul Duguay, qui était complètement flyé. Oui, oui. Son image de Raoul. Puis à un moment donné, je me rappelle, je ne sais pas, dans le cadre des spectacles qu'on faisait avec lui, puis j'ai compté ça que j'étais... Il fallait que je travaille fort pour... Puis à comparer à d'autres, que je pensais inspiré, qui... Bon. Puis il dit, «Michel, dis-moi, je suis pareil. » Il aussi, il travaillait. Il était... C'était un gars méticuleux qui devait se lever le matin, puis travailler ses textes, ses chansons. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir de savoir que je n'étais pas le seul à bûcher pour faire des choses. Donc... Mais je pense que ça dépend de chacun. Bien, c'est ça. Ça dépend de quel médium aussi, j'imagine, hein? Parce que là, il y a la musique, il y a l'écriture, il y a le monté des spectacles, il y a peut-être des choses qui vont plus vite que d'autres. Non? Ça va dépendre... Je pense que ça va dépendre de chacun. Je pense que ça pourrait être la même chose pour un peintre ou un chorégraphe ou quelqu'un qui a une pièce de théâtre ou... Chacun y va selon sa façon de créer. Moi, je trouve ça fascinant, la création, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Puis à un moment donné, ça sort. Moi, j'aime beaucoup le processus de la création. J'aime beaucoup la nervosité quand je me retrouve devant une page blanche. Puis là, j'ai un projet en tête. J'ai quelque chose en tête qui me travaille depuis un mois, deux mois. Puis à un moment donné, je m'aime à écrire. Puis c'est ça. Ça prend forme. Ça, c'est des moments magiques, ça. D'où ça vient? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre de façon régulière depuis 40 ans, d'avoir des beaux projets sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, oui, je touche du brûle. Même comme fonctionnaire, on peut être très créatif aussi. J'ai adoré travailler au gouvernement canadien, à patrimoine canadien. J'ai adoré ça. Parce que c'était des années fascinantes aussi, toute la création de musique action. Oui. Parce que les gens me disaient, comment tu as fait pour passer de l'harmonium à fonctionnaire? C'est vrai que l'extérieur, ça a l'air un peu drôle. Mais on m'avait approché en 84-85, après Armonium, pour… J'étais dans la région depuis 3-4 ans. Je travaillais pour un studio d'enregistrement. Studio Marc, oui, je ne me souviens pas rien. Ah oui, vous vous rappelez? Ah oui, oui, oui. Ah bon, je suis content. Je me souviens très bien au studio Marc. Ah oui, c'est vrai. Bon, je travaillais là avec monsieur… Charles Fairfield. Oui, Charles Fairfield, il y avait Roger Grant, Peter Burns, bon, et le propriétaire Marcel Tessy. Même un de mes collègues ici, Charles Dagenais, a travaillé. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, j'étais là, moi, dans le début des années 80, et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait au fédéral et qui cherchait quelqu'un de bilingue, qui connaissait le monde de la musique, pour mettre sur pied un programme d'aide à l'industrie du disque. Ce qui était nouveau, à ce moment-là, ça n'existait pas. Il y avait des programmes d'aide aux artistes, comme le Conseil des arts, mais il n'y avait pas un programme d'aide à l'industrie de la musique. OK. Puis, on m'a dit, regarde, on va t'offrir un contrat d'un an, va consulter l'industrie, à travers tout le pays, de Vancouver à Terre-Neuve, puis reviens-nous avec un projet de programme. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est encore la page blanche. Oui, 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 absolument. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça au fédéral, à rencontrer l'industrie, des producteurs, des éditeurs de musique, des artistes, des studios, etc., pendant un an. Et l'année suivante, le programme a été créé, qui s'appelait « Musique Action », du côté francophone, « Factor », du côté anglophone. Puis, c'est là qu'on m'a offert de le gérer, de gérer le programme. Moi, qui pensais être là pour un an comme consultant, on m'a offert d'intégrer la fonction publique, ce que j'ai fait. Puis, on m'a créé une petite équipe. Puis, on a commencé à gérer le programme. C'était nouveau. Il n'y avait pas de programme équivalent ou semblable ailleurs. Je me souviens très bien lorsque ça a été créé. Ailleurs, en 85, 86. C'était Flora McDonald qui l'avait annoncé, je vous le rappellerai très bien. Puis, finalement, on a travaillé sur le développement de ce programme-là durant des années. Puis, après ça, on m'a offert à TV5, on m'a offert de m'occuper de TV5. Ça, c'était une autre aventure aussi palpitante que Musique Action. Oui, c'était tout nouveau aussi. C'était nouveau. Oui, puis… Et au Canada et en Europe. Et à l'international, oui. Qu'est-ce que vous avez fait de la TV5, tout le volet international, je pense, la programmation? Non, c'était plutôt… C'était plutôt au niveau politique, pas sans politique partisane, mais politique entre les gouvernements. Il y avait cinq gouvernements qui étaient barrières de fond de TV5. Puis, il fallait qu'il y ait une dynamique. C'était pas évident, des fois. Puis, donc, à un moment donné, j'étais appelé à voyager beaucoup en Europe, beaucoup en France, parce que la France, c'était le plus gros bailleur de fond de TV5, pour essayer de créer une structure de TV5. Et ensuite, on m'a demandé d'aller travailler à TV5 Europe deux ans. Je suis parti à Paris pour… au bureau de TV5 Europe, où l'on développait TV5 Afrique. Ça, c'était passionnant, c'est de travailler à TV5 Afrique. Donc, j'ai beaucoup voyagé au Maroc, au Sénégal, à Côte d'Ivoire, pour créer des liens avec l'Afrique. Puis, finalement, bien, c'est ça. Je trouve ça une carrière fascinante, hein? Bien oui, je ne sais pas… On s'en va, c'est un gars fascinant, vous voulez-vous. On s'en va à la pause. On revient tout de suite. Merci. Je suis en compagnie de Michel Normandeau. Michel est artiste. Il vient du milieu de la musique, des arts, de la culture. On fait le tour, hein? Il y a autant artistes, compositeurs, interprètes, qu'artistes sur la scène, qu'artistes derrière à créer des programmes ou des structures pour les artistes et pour la population en général. Parce que travailler à TV5, c'était quelque chose… Et c'est tout un trésor qu'on a à TV5. Moi, c'est ma télévision préférée, là, je dois dire, que je regarde beaucoup TV5. Oui, parce que c'est un échange de regards. Nous, il y a beaucoup de programmation canadienne, québécoise, sur TV5 Europe. Absolument. Donc, pour les gens à l'étranger, ça fait une façon de… une vision. Comme nous, quand on écoute TV5 ici, au pays, on a une vision de la Belgique, on a une vision de la France, des bulletins d'information. Enfin, non, c'était un trésor. Oh, c'est l'est, c'est l'est. C'était un point de rassemblement pour tous les francophones qui vivent dans des pays, qui reçoivent TV5. Moi, je trouve que c'est une des perles de la francophonie internationale à TV5. Là, il y a un livre, vous avez écrit un livre, c'est un roman personnel qui s'intitule « Dis-moi, Lélie Marlène ». Mais « Dis-moi, Lélie Marlène », remonte à Mademoiselle de Paris, qui est un spectacle, un conte musical, qui lui remonte à votre histoire personnelle. Oui. Comment on commence à parler de Lélie Marlène? Est-ce qu'on commence par parler de… Oui, on va commencer par Mademoiselle de Paris. Oui, ça va être comme ça. Là, tantôt, je parlais de TV5, je parlais de ma carrière au fédéral, puis je décide de quitter le fédéral en 2006. Je voulais faire autre chose. J'étais fatigué. Je voulais faire autre chose. Je me suis retrouvé chez moi, centre de projet précis, et un jour, je décide de ressortir mon accordéon. Je n'avais pas joué à mon accordéon depuis 25 ans. La dernière fois, c'était avec Harmonium, des années 70. J'en jouais sur deux pièces sur les cinq saisons. C'était mon instrument secondaire avec Harmonium. J'étais quitter le fédéral principalement, et j'ai joué à l'accordéon. Bon, je ressors mon accordéon, sachant pas si ça jouait encore, cette affaire-là. Je me mets sur le dos, et je ressors. J'avais gardé mes vieux cahiers de notes, de répit, quand je prenais des cours à l'âge de 8-9 ans. Je me suis mis à jouer. J'ai aimé ça. J'ai eu de la piqûre. Je me suis dit, je vais aller prendre des cours. J'ai le temps. Donc, finalement, je me suis retrouvé professeur. Nous, on prend des cours d'accordéon. Une dame. J'ai appelé un ami musicien. J'ai dit, je connais-tu quelqu'un qui me donne des cours? Oui, oui, oui. Elle s'appelle Laurie. Une dame qui demeure près de chez moi, d'ailleurs. Puis, je suis allé la voir. J'ai tout coté ça. J'ai dit, j'ai joué d'accordéon il y a 25 ans. Je l'ai ressorti. L'accordéon, c'était pas un très bon accordéon, mais assez pour commencer. Et là, finalement, j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé, et comme j'aime beaucoup la chanson française, on va en parler tantôt, j'ai décidé de monter un répertoire de chansons françaises, première moitié du 20e siècle. Bon. Pour le plaisir, j'avais le temps, puis bon. Et j'ai décidé au même moment de commencer. Je voulais faire du bénévolat. Donc, je décide d'aller jouer d'accordéon dans les résidences de personnes âgées. Je vais sur Internet, je pitonne résidences personnes âgées, Outaouais, puis en sort une liste d'en vrai une cinquantaine, je me rappelle bien, c'est peut-être 60. Puis moi, je voulais faire des petites résidences, qui sont rarement visitées par les musiciens. Moi, je me suis dit des résidences plus petites que 12-15 personnes maximum. Il y en avait une cinquantaine, une quarantaine. Je me suis dit, je me suis dit, je vais téléphoner, ces chansons-là. Ce sont souvent des résidences privées, des gens qui ont engrandi une aile de la maison pour mettre deux, trois chambres. Et je leur disais, j'ai joué de l'accordéon, des vieilles chansons françaises. Ça vous tende dessus? C'est gratuit. Quand tu dis que c'est gratuit, c'est fait. Des chansons françaises. Un accordéon, on ne peut pas dire non. Donc là, j'ai commencé à faire ces maisons-là. Je me suis retrouvé dans des endroits complètement, je ne sais pas moi, Le Rancis à Saint-André-Avelin, la rue, je ne sais pas trop quoi, à Elmer, à Gatineau, à Chêneville. J'ai commencé à... J'aimais ça. Je me promenais d'une résidence à l'autre. Les gens ont déjà adoré ça. Les gens aimaient ça. Surtout quand je partais des chansons comme Froufrou, Sous les ponts de Paris, L'hymne de l'amour, ces affaires-là. Je savais que les gens, que je faisais du plaisir aux gens. Moi, je me faisais du plaisir à jouer ces chansons-là parce que j'aime l'accordéon, j'aime le son de l'accordéon et j'aime le vieux répertoire français. Tout ça pour vous dire que j'ai commencé, entre les chansons, à parler de ma famille. Mon grand-père a rencontré une dame un moment donné. Il a eu ma grand-mère au début, mais là, il y en a encore une autre. Il y en a une autre qui est arrivé après. Il faut dire que l'histoire est racontée. Oui, là-dedans. Donc, dans « Dis-moi, Lélie Marlène, si vous voulez savoir l'histoire de son grand-père », il y a des parties là-dedans. C'est très drôle. Assez pour comprendre l'histoire. Puis là, oui, c'est vrai. Donc, j'ai commencé à parler de cette histoire-là de mon grand-père, qui voyageait beaucoup entre la France et Montréal, parce qu'il était autométriste, puis il importait des produits bonheurs. Donc, j'ai commencé à parler de ça pour me rendre compte que les gens dans les résidences étaient très attentifs autant à ce que je jouais qu'à l'histoire, parce que je commençais à en mettre un petit peu plus, puis c'était drôle, puis je savais que les gens… Bon, là, je savais que cette histoire-là plaisait aux gens. Donc, de plus en plus, plus je faisais de spectacles, plus j'en mettais, puis plus j'en mettais, puis ça marchait. Bon, finalement, c'est… Un jour, j'ai un ami qui me dit… Cette création-là n'était pas difficile à faire. Non, non, je n'avais rien d'écrit à passer. C'était tout dans ma tête. Ça, ça voulait tout seul. Puis, des words, ça voulait tout seul. Puis, un jour, j'ai un ami qui fait une soirée chez lui et m'a demandé de faire de la musique. Puis, ah oui, des fois, pour mes spectacles d'accordéon, des fois, j'étais seul. Des fois, il y avait un guitariste avec moi qui était un gars à la retraite aussi. Puis, il y avait des fois une violoniste. Donc, des fois, il y était deux ou trois. Des fois, j'étais seul. Donc, pour le spectacle chez mon ami Pierre, je dis « OK, on va aller faire de la musique. » Moi, je pensais qu'on allait là juste pour faire de la musique. On arrive là, il y avait des invités, à peu près 30 personnes dans la maison. On s'installe. Là, Pierre nous présente. Et il arrive à moi, puis il dit « Michel, qui va vous conter une histoire. » Mais moi, je ne pensais pas conter l'histoire de mon grand-père à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça pourrait plaire à ce moment-là. Là, je leur ai dit « Bien, regardez, je vais raconter l'histoire que je raconte dans mes résidences de personnes âgées depuis un an. » Puis, et je m'annonce. Et pour me rendre compte que les gens ont été extrêmement... Oui, mais c'est fascinant, son histoire. Donc, déjà, c'était déjà plus jeune. Donc, c'était une clientèle, une clientèle, pas une clientèle, un public d'à peu près autour de 50, 40, 50, 60. Donc, plus jeune que mes retraités dans les résidences. Et c'est là que j'ai décidé de... De monter un spectacle. Monter un spectacle, mais de façon amateur. Et quelqu'un m'avait parlé de la salle, comment ça s'appelle, le Café des artistes à Buckingham. Le deuxième étage, il y a un restaurant là-bas. Puis, une petite salle que je connaissais, je l'avais déjà... je pense que j'étais déjà arrêté. Finalement, on a accepté d'aller jouer là. Là encore, ça a marché. Je me suis rendu compte que le monde aimait ça, puis ça remplissait la salle, puis tout ça. Une petite salle, une salle où on parle de 60 places, peut-être. Et un jour, il y a Sylvie Dufour, qui est la directrice du Théâtre de l'Île, qui a créé le spectacle. Puis, elle a dit, «Michel, j'aimerais avoir ton show au Théâtre de l'Île. » Moi, je ne pensais pas m'en aller là-dedans. J'ai eu ma carrière dans les années 70. Oui, mais des fois, la vie, elle a un plan pour nous. On ne le connaît pas. Non, ça me tentait un petit peu, je pense. Bien, je comprends. D'où, finalement, l'expérience Mademoiselle de Paris, qui a eu lieu en automne 2011. 2011, au Théâtre de l'Île. Donc, c'est devenu un spectacle qui a connu beaucoup de succès. Vous l'avez fait à Montréal aussi. Ça pourrait presque devenir un spectacle permanent, non? Non, non, pas permanent, non, non. Il n'y a pas assez de tourisme ici pour ça. Non, 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 je vais vous dire pourquoi. On a du temps, on a du temps. Bien là, on s'en va à une pause. Ah oui, OK. On retourne à la pause, on dit pourquoi ça ne va pas devenir un spectacle. Non, non, bien, pourquoi ça a changé, Mademoiselle? OK, on s'en va à la pause. OK. On revient tout de suite. Je suis en compagnie de Michel Normandeau. On parle de toutes sortes de choses. On arrive à « Dis-moi, Lélie Marlène ». En fait, le lancement de « Dis-moi, Lélie Marlène » a eu lieu le 8 février, si je me trompe. Il y a une semaine. Oui, une semaine. Et on aura des images tout à l'heure. Mais c'est un livre, je l'ai dévoré. Je n'aime pas le mot « dévoré » parce que ça a l'air gourmand. Mais j'ai été gourmande et je l'ai lu. En fait, ça m'a pris deux soirs. Mais si je m'étais écoutée, je l'aurais lu dans un soir. Ah, ça me fait plaisir. Oui, oui. Et puis, on va parler des thèmes qui sont abordés. Mais je veux savoir… D'où vient ce livre? Oui, d'où vient. Comment ça se fait que Lélie Marlène arrive? Juste avant la pause, je parlais du spectacle de Moselle de Paris. Moselle de Paris, oui. Pourquoi ça ne peut pas devenir un spectacle permanent? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un producteur de Montréal qui est venu voir le spectacle de Moselle de Paris. Puis, il me dit « Michel, là, il faudrait peut-être tester ton spectacle à Montréal. » Bon, OK. Il dit « On va aller prendre la petite salle de la Place des Arts. Et tu vas faire ton spectacle. Puis, on verra comment ça fonctionne. » Puis, il y a un peu. Je n'étais pas certain, mais je lui ai dit « Pourquoi pas? » Donc, on s'est rendu à la Place des Arts. Ça, c'est quelques mois après le spectacle ici. Oui. Au Théâtre de l'Ile. On est en avril 2012, dans Montréal. Et là, moi, j'ai téléphoné Pierre Daigneault, qui était notre joueur de flûte, qui était un des membres d'Harmonium, qui jouait de la flûte et du saxophone sur les cinq saisons. J'ai dit « Pierre, j'ai dit, viens-t'en jouer la flûte et ton saxophone soprano sur verre, qui est une des chansons d'Harmonium que je faisais dans le spectacle de Mlle de Paris. » OK. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit « Oui, ça me tente. » Là, j'étais ému. Moi, j'étais content. On n'avait pas joué ensemble depuis pratiquement 40 ans, 35, 36 ans. Il faut le compter. Puis, il a accepté. Donc, Pierre est venu faire sa flûte, l'intro de flûte de verre, qui est la première chanson des cinq saisons. Et il a fait aussi son solo de saxophone soprano. Puis, c'était touchant parce qu'on n'avait pas joué ensemble depuis… Pierre, c'est un grand musicien. C'était très touchant. Moi, j'étais sur le bord des langues, je regardais Claude Nobert à côté, à la guitare. Nous aussi, là, il ravalait. Puis, on était tous très émus. Et d'ailleurs, ça peut se voir sur une vidéo. Oui, là, une vidéo. On peut aller le voir tout de suite? Bien sûr. Allons-y ensemble regarder la vidéo. C'est un extrait de Mademoiselle de Paris. C'est vert. Vert. Et… À la place des Arts. À la place des Arts. Avec Pierre Daigneault. Oui. Ça, c'est un extrait de Mademoiselle de Paris. Ça, c'est un extrait de Mademoiselle de Paris. Si vous, la mélodie est belle, c'est composé par vous. Et l'arrangement. Là, on a vu Pierre derrière moi avec sa flûte. Mais si vous allez sur YouTube, vous faites Michel Normandot, Vert, Place des Arts. Vous pouvez écouter toute la chanson au complet. Et son solo de saxophone soprano qui est magique. Un peu comme son intro de flûte aussi. Donc, c'était un moment très touchant. Je le regarde encore. J'ai encore des frissons. Ça me rappelle des mots souvenirs. Dans Mademoiselle de Paris, ça fait très parisien. C'est à cause de l'accordéon? L'accordéon, oui. Et la musique aussi qui est un peu… C'est une chanson qui se prête. La mélodie se prête bien à l'accordéon. C'est pour ça que j'avais choisi celle-là. La mélodie de Vert se prête bien à cet instrument-là. Qui est quand même un instrument particulier. Il n'y a pas toutes les chansons qu'on peut jouer à l'accordéon. Puis, donc c'est ça. Donc, on a fait la place des Arts. Et après ça, le producteur a dit là, il faudrait aller voir à Québec. Puis, à Jonquière, je ne me rappelle plus des villes. Et là, je commençais à avoir des problèmes de bras. Ça faisait des mois que j'avais des problèmes de biceps. Puis, le bicep du bras gauche, c'est un muscle important quand tu joues l'accordéon. Parce que c'est lui qui s'occupe surtout de ramener l'accordéon. Oui, c'est un instrument qui est lourd. Oui, c'est un instrument qui est lourd. Puis, je tire pas mal. Puis, bon. Donc, finalement, je me suis rendu compte que je suis allé en physio. Puis, durant des semaines. Et je commençais à avoir des craintes de ne pas pouvoir continuer à jouer l'accordéon. Donc, je ne pouvais pas m'engager à poursuivre l'expérience de Mlle de Paris. Un. Deux. Je pense que je n'avais plus bien le goût. J'avais fait. J'avais fait Mlle de Paris. Ça avait eu un succès au Théâtre de l'Île. Puis, il y a eu un disque qui existe. Puis, il y a eu un disque. C'est ça. Il y avait quelque chose. Puis, pourquoi essayer d'étirer la sauce quand ça a bien été? Puis, les gens ont apprécié. Pourquoi briser le citron quand tu n'es plus du? Non, je n'ai plus 20 ans. Je ne me voyais pas retourner en spectacle ailleurs au Québec. Pas parce qu'il n'y avait pas le goût de jouer. Au contraire, mais... C'est le côté des tournées. C'est le côté du voyageant. Puis, là, je n'étais pas certain de mon bras. Il y a donc des priorités sur tailleur. Mais, j'avais déjà commencé à écrire un autre conte, un autre histoire, une autre histoire de... un autre conte de famille. Une autre histoire de famille. Parce que Eugène, votre grand-père, et Victorine, sa deuxième conjointe, c'est eux qui sont dans le cœur de Mlle de Paris, dans le spectacle. C'est leur histoire à eux. Parce que votre grand-père, Victorine, ce n'est pas votre grand-mère. Victorine, la première femme de votre grand-père, il s'est séparé. Oui. Et ensuite, il a vécu avec Victorine. Durant des années... 30 ans. Il a eu une relation secrète pendant 30 ans. Secrète. Sauf que moi, je l'ai vu une fois, je l'ai vu une fois en 1967, à l'Expo, 1967 à Montréal. J'arrive là, dans un pavillon. J'ai 16, 17 ans, je ne me rappelle pas. Puis, je vois mon grand-père dans la première rangée. Je le reconnais avec sa tête. Il avait une tête blanche. Un peu comme moi aujourd'hui. Il avait une tête blanche. Je l'ai reconnu. Je disais, c'est grand-père. Je vais lui dire bonjour. Je m'approche par le côté. Et là, je me rends compte qu'il y a une femme qui est à côté de son épaule. Puis, moi, j'avais toujours connu mon grand-père seul. Tout le monde dans la famille croyait qu'il était seul, cet homme-là. Puis, là, je vois. Il y a cette femme-là. J'ai le grand-père qui a une blonde. Je suis mieux de ne pas le déranger. Donc, je ne l'ai pas dérangé. C'est bien. Donc, j'ai décidé de garder ça comme secret. Bon. Et ensuite, comment arriver vers dans le spectacle? C'est qu'à un moment donné, quand il a su que je suis devenu musicien, il voulait m'offrir son commerce, mon grand-père. Puis, j'ai dit non, grand-père, merci beaucoup, mais je veux faire de la musique. Puis ça, il y a eu de la misère à l'accepter. Puis, quand il a su, un moment donné par ma mère, que je faisais la Place des Arts, parce qu'on a fait la Place des Arts avec Harmonium en 74 ou 75, je ne me rappelle pas, ma mère l'a invitée à venir au spectacle. Mais elle ne m'avait pas parlé depuis des années, mon grand-père. À cause du... Parce que je suis un musicien. Oui, oui. Puis là, à un moment donné, on fait le spectacle. Je ne sais pas qu'il est là. Je ne sais pas qu'il est dans la salle. Puis après le spectacle, je suis dans la loge en train de se faire démaquiller, parce qu'il y avait un maquillage. Il y avait une espèce de fond de teint pour la scène. Oui, on appelait ça du Texas dirt. J'ai senti... Ça s'appelait du Texas dirt. C'est ça que vous dites. Et là, j'ai senti une main sur mon épaule. J'ai ouvert mes yeux et dans le miroir, j'ai vu mon grand-père qui était là, avec le plus beau sourire. Il était fier de son fils. On aurait pu faire le Forum de Montréal devant 20 000 personnes. Ce n'était pas ça. On avait fait la Place des Arts. Puis là, je partais vert. Et ça allait bien parce que c'était une chanson qu'on a faite avec Harmonium. Mais moi, je n'ai pas vu le spectacle. Puis là, j'ai tellement le goût parce que j'ai un de mes collègues qui l'a vu quatre fois. C'est vrai? Oui, oui, oui. J'ai envie de faire la pause. On va tout de suite. OK. Imagine. Oui, oui. Angèle, tu l'as vu quatre fois. Je suis en compagnie de Michel Normandeau. Dis-moi, Lili Marlène, on va y arriver, hein? Oui. Un roman personnel. Bien, tout est personnel. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui n'est pas personnel dans votre vie. Tout est personnel. Bien, oui. Dans le sens que tout est important pour vous. Oui, puis arrive Lili Marlène dans ma vie. Oui, Lili Marlène. Ça, c'est la fille de Victorine. Est-ce qu'on peut le dire? Il est trop tard. Là, vous l'avez dit, il est trop tard. Non, mais on va se limiter à ça. Bien, c'est dit au commencement du roman. Oui, c'est au début du roman. Et un personnage de famille, quelqu'un que je ne connaissais pas et qui arrive dans ma vie. Moi, c'est ma quête de retrouver cette femme-là. Et surtout d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre d'elle son cheminement, le cheminement du 20e siècle, finalement. Parce que Lili Marlène arrive dans votre vie à travers des amis qui... Puis vous ne savez pas qu'elle existe, mais elle a traversé, elle et sa mère ont traversé le 20e siècle. Oui. Et la période la plus triste, peut-être la plus difficile, qui est la Seconde Guerre mondiale. Donc, je parle beaucoup dans le roman, je parle beaucoup de cette période-là. Oui. que je trouve que c'est une période charnière du 20e siècle, la Seconde Guerre mondiale, ensuite les années 50. Puis on va jusqu'à 1968, qui a encore été en France, parce que le roman se passe en grande partie à Paris. Mais 1968 qui est important pour le changement d'attitude. Les jeunes ont pris la place en 1968, puis jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement de thèmes qui sont abordés dans le livre qui nous font comprendre d'un point de vue humain et dans le quotidien, ces grands événements. C'est sûr qu'on les a vécus ici, mais quand on les lit, puis on voit comment ça a été vécu par d'autres, en France ou ailleurs, ça prend une dimension plus grande. Et un des thèmes dans « Dis-moi, Lélie Marlène », c'est la relation à nos parents. Notre quête, Lélie Marlène cherche. Elle cherche... Elle a passé sa vie à se chercher elle-même. À se chercher elle-même. À se chercher elle-même comme femme et comme fille aussi. Donc, c'est la quête beaucoup, ce qu'elle me raconte. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris et elle m'a fait confiance. Elle m'a parlé. Puis, j'ai pu me retrouver des lieux que je ne connaissais pas, des endroits, des quartiers de Paris que je ne connaissais pas du tout, même si je suis demeuré là il y a quelques années. Puis, donc, ça commence... L'histoire commence ici, à Gatineau, et me permet de traverser le côté, d'aller faire un tour en Allemagne, Paris. Puis, et surtout faire un voyage, surtout faire un voyage au 20e siècle. Tantôt, vous parliez de... Il y a des événements. Les événements, on va les voir à travers des émissions de télévision, sur TV5, tantôt on parlait de TV5. Il y a beaucoup de reportages sur le 20e siècle à la télévision, les grands reportages, tout ça. Mais il y avait aussi des gens, il y avait des gens qui ont vécu l'occupation, je parle beaucoup de l'occupation à Paris, l'occupation allemande de 1940 à 1944. Il y avait des gens qui... Et moi, ça m'a forcé aussi, pour étoffer un peu le roman, de faire des recherches. C'est ça que j'allais dire. La recherche dans ce livre-là, elle est sur les faits, bien sûr, mais elle est aussi sur la vie des gens. Beaucoup... Une grande partie du roman... Bien, premièrement, on se promène dans le temps. Oui. Mais une partie du roman, c'est la vie de Victorine pendant l'occupation. Et on voit que le monde des arts à Paris, le monde de la culture, du théâtre, a pu continuer à vivre, s'est rendu compte. Mais tu sais, il continuait, et ça existait. Mais par après, après la guerre, lors de la Libération, ils ont été accusés... Bien, il y a des gens... Oui, oui. Des traîtres. D'ailleurs, sur TV5, on parlait de TV5, il y a deux, trois semaines, il y a eu une émission sur des artistes français qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale. Il y en a qui ont été accusés de collaboration. D'autres qui ont quitté le pays. Il y en a plusieurs qui sont venus aux États-Unis durant la guerre. Puis, il y en a qui ont fait de la résistance. Et il y en a qui ont été accusés de collaboration à la fin de la guerre. Il y a eu des comités d'épuration. Oui. Dans tous les domaines, journalistiques, artistiques, etc., des gens qui ont été accusés de collaborer. Est-ce qu'ils l'ont tout fait? On ne le sait pas. Est-ce qu'on peut les accuser? Moi, je ne suis pas là pour juger. Non, non, non. Mais il y a eu des comités d'épuration qui ont fait un job pas facile. Et donc, moi, je parle beaucoup du milieu artistique parce que c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la chanson française. Oui. On en a parlé tantôt. Il y a des femmes... D'ailleurs, j'ai fait une chronique récemment à la radio sur les artistes de la chanson qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale. Puis, ça n'a pas été... Ce n'était pas évident d'être là. Est-ce qu'on peut les juger, nous, avec l'œil de... En 2016, dire, bon, bien, est-ce qu'ils auraient dû faire autre chose? Non, non, c'est pas que ça se disait. Mais ça a été dur. Et ça, je ne vais en parler pas au niveau comme documentaire télévisuel, mais comme dans la vie, dans le quotidien de gens qui l'ont vécu. Pour certains, ça a été difficile. Pour d'autres, très difficile. Donc, j'en parle un peu de ça parce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'atteint, moi. Donc, Victorine se retrouve à Montréal et on apprend à peu près au début que Lille-Marleine s'est enfuie et retournée à un certain moment donné. Sa fille est retournée en France. Comment vous aimez raconter l'histoire à partir de là? Comment? Comment vous aimez? Qu'est-ce qu'on dit de cette histoire? Parce que je ne veux pas tout raconter l'histoire. Non, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. OK, on ne dit plus rien. Là-dessus, on va aller à une pause. On n'en parle plus. Il faut le lire. Dis-moi, Lille-Marleine. Mais la chanson me reste dans la tête depuis que j'ai lu ce livre-là. Mais on peut parler. On va parler un peu. Dis-moi, Lille-Marleine, publiée aux éditions David. Des éditions David que je remercie beaucoup parce qu'elles sont toujours très généreuses pour nous. Et qu'il publie tellement des beaux livres. C'est un roman qui est quand même... Combien de pages, le roman? 400... 400... 405? 410, je pense. Oui, à peu près. Et puis, qui se lit très rapidement. Vous avez un talent de conteur, mais aussi un talent d'écouteur. Parce que vous avez écouté l'histoire de Lille-Marleine qui vous a raconté son histoire. Et Lille-Marleine, le nom est presque... C'est presque un nom magique, mythique, qui nous rappelle... Moi, depuis que je l'ai lu, j'ai la chanson dans la tête. On va écouter un extrait pour ceux qui ne connaissent pas. Lille-Marleine, chantée par Marlène Dietrich. Dietrich, tu es là. Lille-Marleine, m'est dit Lille-Marleine. C'est une chanson. La cordée, on a passé. Vous êtes chanceux de nous avoir passé cet extrait-là. Mais c'est tellement, tellement beau. Vous racontez l'histoire de la chanson. Il y a eu des livres qui ont été écrits sur la chanson Lille-Marleine. Au départ, c'était un poème qui avait été écrit par un soldat durant la Première Guerre mondiale, en 1917. Et en 1939, il y a un musicien qui tombe sur le recueil de ce poète-là. puis il décide de mettre une musique sur le poème qui ne s'appelle pas encore Lille-Marleine. Je ne me rappelle pas c'était quoi le titre original, c'est en allemand. Et il fait venir une chanteuse, une jeune chanteuse allemande et ils enregistrent la première fois à studio Lille-Marleine. On est en 1939-1940, début de la guerre. Et ça n'a pas eu un succès. Ils nous ont vendu quelques copies seulement. C'est resté sur une tablette. Et un jour, Radio Belgrade, qui est la radio qui diffuse sur l'ensemble du territoire européen une radio allemande, donc sur tous les fronts, tant en Afrique du Nord qu'en Europe, bon, ils décident de passer la chanson. Et du jour au lendemain, c'est devenu un succès. Les soldats allemands chantaient Lille-Marleine. Et c'est devenu Lille-Marleine parce que dans la chanson, il dit Lille-Marleine. Puis c'est devenu le titre Lille-Marleine. Mais là, ils se sont rendus compte que pas seulement les soldats allemands, mais les soldats alliés, les Britanniques, les Français, bon, qui faisaient front contre les Allemands, même les soldats alliés écoutaient la chanson Lille-Marleine en allemand. Les alliés n'ont pas aimé ça. Ils ont décidé d'en faire une version anglaise qui est devenue Lille-Marleine, la version anglaise. et c'est resté la chanson emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Un peu comme... Puis ça a été traduit en français aussi par après. Oui, par Suzy Solidard. Oui. Et un peu comme Et selon Witte Tipperary, qui est la première chanson, la chanson de la Première Guerre mondiale. Oui. Lille-Marleine est considérée, est collée, est collée à la Seconde Guerre mondiale. Et il y a, si vous pouvez aller sur YouTube, il y a un petit film, on voit Marlene Dietrich chanter Lille-Marleine. un peu en allemand. Oui, c'est très beau. Mais c'est... Ah, c'est très beau. Et c'est une chanson, bien sûr, moi j'ai grandi avec cette chanson-là parce que mon père la chantait, mon grand-père la chantait. Donc, c'est une chanson qu'on chantait. Michel, mon frère, adorait chanter cette chanson-là. Et c'était... C'était une chanson avec laquelle on a grandi beaucoup chez moi. Et quand j'ai lu... Quand j'ai vu le titre, même le titre, même sa photo, l'amour est présent dans le livre. L'amour est présent dans toutes ses formes, parents-enfants. L'amour de couple, même les couples homosexuels sont présents. C'était un fléau à cette époque. Pas un fléau. Oui, c'était considéré comme un fléau social. C'était banni. Dans les années 60? C'était considéré comme un fléau social. Exactement. Oui, c'était banni. Oui. Mais c'est tellement beau la relation de Julien avec... J'ai oublié son nom. et puis de... Vous savez, vous parlez de l'amour. Mlle de Paris, c'était ça aussi. La relation entre mon grand-père et Victorine. La musique aussi. La musique, c'est un geste d'amour. Et les chansons que je passe, que je passe en spectacle, c'était aussi un geste d'amour. Ma relation avec mes musiciens, Claude Nobert, Sandrine, qu'on a vu tantôt au violon, et Daniel Biriot. Ça aussi, c'était un geste d'amour. La semaine dernière, lors du lancement du livre au Théâtre de l'Île, on s'est retrouvé les quatre musiciens. On n'avait pas joué ensemble depuis quatre ans, trois ans. Quatre ans. Puis on a pratiqué chez Claude. On a sorti les partitions. Puis là, de suite, on a senti encore l'émotion entre nous quatre. Donc, tout ça, moi, je me considère chanceux de pouvoir vivre ça personnellement avec les musiciens. et ensuite avec le public. Et là, maintenant, c'est moins évident avec un livre parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas les gens lire. Je ne les vois pas lire. Quand on est en spectacle, on voit les gens, on sent l'émotion qui vient de la salle. Le livre, je ne sais pas. Donc, j'attends découvrir. Je ne sais pas comment dire. Je ne veux pas savoir ce que les gens... Je sais. C'est difficile pour quelqu'un qui écrit de savoir qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que les gens lisent? Est-ce que ça atteint les gens? Non, mais moi, je peux dire que... Bien, écoute, ceux à qui j'ai parlé, c'est oui, il n'y a pas de doute. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a atteint profondément. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Est-ce que vous allez donner des conférences, faire des présentations, des chroniques? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, il y a le Salon du livre la semaine prochaine. Ah oui, OK. Le Salon du livre de l'Outaouais. Je suis là quatre jours. Ça va me permettre de rencontrer des gens. Oui, oui. Ensuite, je vais faire des... J'aimerais rencontrer des clubs de lecture. Ah, bien oui. J'aimerais... J'aimerais en donner des gens qui ont... Les clubs sont 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Ils parlent d'un livre. Moi, j'aimerais qu'ils se manifestent, je ne sais pas, peut-être en téléphonant ici ou en envoyant courriel. Oui, oui, oui. Je les invite. Dans la région ici d'Ottawa, il y a Retraite en action. Il y a Sainte-Pauline Charon. Il y a les... Le MIFO. Il y a le MIFO. Le MIFO. Il y en a partout des clubs de lecture. Bien, je vais en faire un au MIFO au mois de mai. Ah, c'est bien. Parce que j'ai donné une conférence sur la chanson française il y a deux semaines et je lui ai dit, « Hey, est-ce qu'il y a un club de lecture? » Parce qu'on parlait du livre. On dit, « Oui, bien, moi, je suis prêt à venir. Je vais venir bénévolement. Ça me fait plaisir de juste avoir... » Tantôt, je parlais de ce qu'on reçoit du public quand on est en spectacle, l'émotion qu'on reçoit de la salle. Mais là, j'ai l'impression d'avoir, pouvoir en discuter comme on fait ensemble tous les deux l'après-midi, de pouvoir parler de mon livre. Oui. Donc, je lance l'invitation. Bon, bien, c'est lancé. Vous commencez. Ils peuvent communiquer avec vous sur le site web. C'est michelnormandeau.com. Je pense que c'est tout simplement ça. Ou avec les éditions David. Ou avec les éditions David, bien sûr. Le livre, bien, il est en librairie partout. Mais avant d'aller à la dernière pause, j'aimerais qu'on parle des chroniques à une divine tentation qui n'existent plus, malheureusement, les dimanches matin. Oui. Les chroniques sur la chanson française, elles sont toutes sur votre site web. Oui. Vous pouvez aller sur le site de Michel Normandeau. Toutes les 52 ou 54 chroniques sont toutes là. C'est merveilleux. Ah, merci. Ça, ça a été aussi une belle aventure. Mais c'est du travail. Ça me fait rire parce qu'on m'a donné dans le livre, vous êtes en France, puis il dit, « Là, il faut que je retourne chez nous parce qu'il faut que j'aille faire ma chronique. » Ah oui, c'est vrai. Chaque chronique, c'était des jours d'ouvrages, de recherches. Oui, oui, oui. On fait ça parce qu'on aime ça. On ne fait pas ça pour l'argent. J'aime une chanson française. Puis pour moi, ça a été un cadeau de pouvoir faire ça. On en faisait une par mois durant cinq ans au Divine Tentation. Puis j'avais des bonnes réactions déjà. Il y a Serge Régiani, Jean Ferrand. Et j'arrête, j'ai commencé avec le début de la chanson à la fin du 19e et je me rendais jusqu'aux années 1960, les années gaillées. Oui. Puis les années gaillées là-dedans qu'on revoit parce que c'était difficile pour les femmes à l'époque de percer dans certains milieux, entre autres… Ah, oui. Vous vous rappelez du passage où je parle du milieu un peu macho? Ah, un peu très macho du milieu de la musique. De la musique populaire. Et de la musique populaire. Ça, c'était un petit clin d'œil. C'était pas… Mais c'est un gros… C'était pas méchante. C'était pas méchante ma part. Non, non, mais ça fait rien. C'est très vrai. Parce que c'est une époque où le monde a chaviré dans les années 60 et la musique pop est un signe de… avec Elvis, les Beatles et tout le restant qui a suivi. C'est la première fois que les jeunes avaient leur place sur la scène. Et c'était beaucoup un milieu d'hommes. C'était beaucoup au début un milieu d'hommes. Des musiciens que même des artistes. Oui. Quand on fait l'histoire de la chanson française, on pourrait faire la même chose pour la chanson américaine ou canadienne ou québécoise. C'était beaucoup des hommes. Les femmes, tranquillement, ont pris leur place dans les années 60, 70. Puis là, jusqu'à aujourd'hui ou là, maintenant, ils occupent leur place. Aujourd'hui, c'est l'indion. On s'en va à la pause. Merci. 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 À la toute fin du livre, Michel Normandeau remercie son chien, son chien Capucine. Après, je remercie des gens. Oui, oui. Oui, oui. Après, on va remercier les gens. Ils remercient son chien. Une petite pensée pour Capucine, mon chien Bassette, qui m'a accompagnée inlassablement, jour après jour, en somme de l'empeziblement au pied de mon bureau. Deux ans. Parce qu'on parlait d'écriture, ça m'a pris à peu près deux ans à écrire ça. Puis ça, je n'oblige jamais qu'à la piscine parce que c'est un chien Basset. Oui, c'était vrai. Donc, le matin, j'étais jeune, on a la cuisine, le café, puis à un moment donné, je commençais toujours à écrire vers 9h, 9h15 le matin. Donc, elle venait me chercher. Puis quand j'étais pas prêt à japper, pour que je... là, elle me faisait signe d'aller vers le bureau. Je vous jure, c'était... C'est très physique, un chien. Puis là, je suivais, je m'assoyais, et quand j'étais assis, là, elle tournait en rond sur son coussin, elle s'installait et elle bougeait pas. Elle était bien. Oui. Bien, merci à Capucine, hein? Merci à vous aussi d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite la bonne du mort. À demain. Oui. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.